Un petit tour sous le chapiteau du maître écuyer le plus illustre de sa génération, c'est bien sûr Alexis Gruss. Et oui, Alexis Gruss, l'homme aux trois passions, sa famille, sa piste et ses chevaux. Il nous présente une toute nouvelle formule de spectacle, ça s'appelle les Folies Grusses, la 45e création de la famille Gruss. Un moment féerique où plus que jamais, c'est le symbole de l'amitié, cheval, homme, voilà, qui est mis à l'honneur. Un spectacle équestre, parce qu'on n'est pas dans le cirque habituel. Vous avez vu d'ailleurs qu'il y a un spectacle, les caisses, tout à fait. Canny Dalgou va faire d'ailleurs passer une loi pour interdire les cirques avec des animaux sauvages. Il me semble qu'à Paris, c'est passé. Ça y est, c'est passé. C'est passé, normalement c'est passé ce week-end. C'est passé ce week-end, donc voilà, les chevaux ne sont pas des animaux sauvages, évidemment. Donc on peut continuer, et puis on est très très loin justement du cirque avec les nez rouges. Ils ne sont pas traités de la même manière. Il faut voir aussi qu'Alexis Gruss a été le premier à créer un cirque sans M. Loyal, sans les lions, etc. de l'époque, et créer une vraie mise en scène. Alors les chevaux sont évidemment magnifiés, sont magnifiques, tout en harmonie. Le lieu, les costumes, les numéros. Le spectacle commence à 20h45, mais on peut arriver à 19h30 pour découvrir, aller visiter les écuries, assister à quelques happening d'avant-spectacles. Voilà, les folies grusses, c'est jusqu'au 5 janvier sur la pelouse de la Porte d'Auteuil, dans le 16e arrondissement. Vous voulez en voir un petit extrait ? Ah oui, avec plaisir, j'adore. Les voilà. Sous-titrage ST' 501 Franchement, ça donne envie. C'est magnifique, moi j'adore Alexis Gruss, donc j'irai sûrement le voir. Merci Christophe. – Sous-titrage FR 2021